Lorsque la guerre a éclaté, j'ai passé plus d'un an sans emploi. Je regardais les informations au sujet du conflit à venir avec effroi. Comme tout le monde, j'imagine. Et j'espérais, malgré tout, qu'il n'arriverait pas. Vivre des allocations chômage était déjà difficile. Et avec les prix qui s'envolaient, je n'aurais jamais pu m'en sortir sans l'aide des gens qui dirigent le refuge des sans-abri. Ils étaient très gentils et accueillants. Je pouvais toujours compter sur un bol de soupe chaude. Mais c'est du passé. Anubu a touché le refuge. Leurs corps sont encore enterrés sous les décombres. La guerre fait rage depuis de nombreux mois maintenant. Et la ville, assiégée, a été réduite en ruines par les bombardements incessants. Sortir en pleine journée ne sert qu'à servir de cible aux tireurs d'élite. La pénurie n'a rien épargné. Et la moindre petite aide qui réussit à atteindre la ville est saisie par ceux qui sont les mieux armés. Quelques habitants ont eu assez de chance pour réussir à s'enfuir. Les malchanceux comme moi, qui ont manqué le dernier convoi de réfugiés, doivent se débrouiller par leurs propres moyens. Des gens ordinaires sans aucune compétence de survie, rassemblés dans les ruines et comptant les uns sur les autres pour survivre. Je tente de trouver un refuge dans cette ville en ruines. En essayant d'éviter les bombardements et les tirs des soldats ennemis. Beaucoup de civils ont rejoint les rebelles, qui tentent désespérément de repousser l'invasion. J'aurais aimé les rejoindre, mais je ne sais pas où ils se trouvent. En chemin, je suis tombé sur Sylvain. Un autre sigil en détresse. Il était en vacances quand le siège a commencé. Il avait rencontré une femme sur internet. Et après plusieurs mots de discussion en ligne, il avait décidé d'accepter son invitation pour lui rendre visite. Elle lui a fait visiter Pogoren. Il était anxieux de voir autant de gens partir. Il y avait une aura menaçante au-dessus de la ville. Néanmoins, on lui avait assuré qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Personne ici ne voulait voir la guerre ou la laisser exploser. Mais cela est arrivé. Sa petite amie essaya de le convaincre de rester, mais il n'en avait pas l'intention. Il a essayé de quitter la ville, mais il était déjà trop tard. Dans le chaos qui s'en suivit, il n'a même pas réussi à la retrouver. Il n'aurait pas l'intention de mettre des des veliers. Sylvain et moi avons réussi à trouver un refuge, assez éloigné de l'épicentre des bombardements. Sylvain a de légères blessures. On s'est fait aligner par un sniper en chemin, une balle l'a éraflée. J'espère qu'il y a des bandages ici. On peut sentir la rage de Sylvain dans son regard. Putain de guerre. Un peu de nourriture, de matériel, de l'eau. Rien pour ça ni des blessures. Sylvain espère que nous allons réussir à garder l'endroit chaud. L'hiver n'est pas encore arrivé, on a encore le temps. Un tas de gravats bloque le passage. Il nous faudrait une pelle pour déblayer tout ça. En tout cas, on a de la chance qu'il ne fasse pas froid, malgré les trous qu'il y a dans les murs. Encore un peu de nourriture et du matériel. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun bandage et aucun médicament ici. Malgré qu'on n'ait pas de pelle, Sylvain commence à déblayer les gravats à main-nue. On n'a pas vraiment d'autre choix. Il faut que je fabrique un atelier de métallurgie. Au moins avec ça, on pourra faire des pelles, peut-être même des crochets. Et aussi des couteaux. Il faut qu'on pense à se protéger. Bien, je vais commencer directement à faire une pelle. C'est ce qu'on a le plus besoin. Je vais peut-être faire aussi quelques crochets. Il y a pas mal d'endroits verrouillés ici. Les blessures de Sylvain le font souffrir. Mais c'est supportable. Encore du matériel. Sylvain se décida à utiliser un des crochets que j'ai fabriqué. Pour ouvrir une des portes verrouillées de notre refuge. Il y a un tas de gravats devant. Heureusement que j'ai aussi fabriqué une pelle. Je me décide à utiliser les ressources que nous avons trouvées pour fabriquer un lit. Ça sera toujours mieux que de dormir par terre. Sylvain réussit à atteindre la salle de bain. Il utilise un des crochets pour ouvrir l'armoire. J'espère qu'il trouvera des bondages. Non. Juste des médicaments. Pour se rassurer, Sylvain dit que ce n'est qu'une blessure superficielle. Mais ça lui fait quand même mal. Il y a deux tas de gravats à déblayer ici. Je vais m'en occuper. Avec une pelle, ça va quand même bien plus vite. Sylvain est assez doué en électronique. Il va utiliser nos ressources pour essayer de fabriquer une radio. Il faut mieux se tenir informé de ce qui se passe autour de nous. Je vais utiliser un décroché qui me reste pour ouvrir cette armoire. J'espère qu'il y aura des bandages. Super, des bandages. Sylvain va pouvoir se soigner. Sylvain est sur la radio. Il essaie de capter des infos. Apparemment, le chef des rebelles nous avertit qu'il ne faut pas traverser le front. C'est beaucoup trop dangereux. Et malgré les contre-attaques désespérées des rebelles pour lever le siège de Pogoren, la ville reste isolée. Le gouvernement ennemi empêche toutes les aides d'arriver jusqu'à la ville, sous prétexte qu'elle finirait entre les mains des rebelles. Sale enfoiré. Tout ceci va finir en une guerre mondiale. La nuit est tombée. Sylvain a des blessures. Il doit se reposer dans le lit que j'ai fabriqué. Je vais partir collecter cette nuit. J'espère que je trouverai de la nourriture, des matériaux, voire même des médicaments. Je vais prendre un crochet avec moi, au cas où si je tombe sur quelque chose de verrouillé. Les pires qui étaient dans le coin sont sûrement partis à la hâte. Il y a encore beaucoup de choses ici. Bordel, il y a écrit Sniper, juste ici. J'espère que je ne vais pas me faire aligner. Merde, impossible d'ouvrir. C'est barricadé de l'autre côté. Je vais essayer de passer pour en dessous. Il y a une échelle. Je vais éviter de prendre tous les détritus que je trouve. Il faut que je laisse une priorité à la nourriture et aux médicaments. Des pièces d'armes, je vais prendre. Il faut que je pense à me fabriquer un couteau pour me défendre au cas où, si je tombe sur des pillards. Je vais enlever cette barricade de la porte. Ce sera plus facile pour sortir ensuite. Il y a une photo de famille, avec les parents et les deux filles. Heureusement que les filles ne ressemblent pas à leur père. On dirait un ours. Wow, jackpot. Il y a pas mal de nourriture ici. Et de l'eau. Ça va nous être utile. Il faut que je vire quelques merdes pour faire de la place. La poudre à canon, on n'a pas besoin. On n'a pas d'arme à feu. Merde, il y a un tas de gravats. J'aurais dû prendre l'appel. Il y a une hôte griffonnée ici. Le premier jour, ils ont cambriolé la maison. Deux jours plus tard, ils ont tué nos filles. J'ai tiré sur chacun d'entre eux. Je ne veux plus utiliser le fusil. Il est cassé et enterré dans le jardin. J'ai l'impression que la suite a été écrite d'une main tremblante. Et si vous lisez ceci, inutile de chercher après moi. Les horreurs de la guerre. Ce n'est pas le premier témoignage que je trouve et ce sera sur mon pôle dernier. Une porte verrouillée. Il y a pas mal de choses là-dedans. Heureusement que j'y ai pris un crochet. D'autres pièces et pièces d'armes pour pouvoir fabriquer des outils et de quoi se défendre. Des médicaments. Je n'ai plus de place dans mon sac. Je vais me séparer d'un peu de nourriture pour faire un peu de place. Je crois qu'on aura assez. Bon, je ne peux plus prendre grand-chose maintenant. Ce serait plus sage de rentrer avant que le solide ne se lève. Même si j'ai encore un peu de temps. Il y a encore un peu. Je suis sûr que j'ai encore un peu de temps. Il y a encore un peu. Il y a encore un peu d'un peu. Il y a encore un peu. Je suis sûr que j'ai pas de force. Et Youtube te nique, te nique, te nique, te nique tout simplement On s'en fout si t'es pas content Pour 5 secondes d'ayant droit, on prend tout et ferme-la On prend tout et ferme-la